Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage officiel de ce mois de mai. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot, vous dire sur quoi vous devez vous concentrer. N'hésitez pas à vous procurer l'extension du Capricorne pour ce mois de mai. Je vous l'ai mis juste en dessous, vous avez un lien pour en savoir plus. Et vous avez également la vidéo de l'année 2023 qui est totalement offerte, que j'ai réalisé. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter pour la recevoir. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Cette fois-ci, nous allons commencer par le tarot de Marseille. Je vais faire un tirage en croix à ma façon. Ensuite, je rajouterai d'autres cartes ici du tarot et un message de l'univers pour ce mois de mai. Allez, on y va les Capricornes. Allez, à quoi vous attendre pendant ce mois de mai ? Sachez que vous avez déjà les tirages projection du mois de mai pour chaque signe astrologique qui sont disponibles sur la chaîne. Allez, c'est les Capricornes. Allez, c'est les Capricornes. Première carte. La carte, la force. Je vais la mettre ici. La carte, le jugement placé en négatif. La carte ici, la justice en vibration. Et nous avons l'empereur. Alors, il semble que l'équilibre va se concrétiser pendant ce mois de mai. C'est une excellente nouvelle. Ça va vous permettre de souffler un peu, de relâcher un peu la pression et de pouvoir vous projeter, concrétiser vos projets, quel que soit le domaine de vie. C'est très important d'apporter plus d'équilibre pendant ce mois de mai dans votre vie et quel que soit le domaine de vie. Parce que je ressens vraiment des hauts et des bas au niveau émotionnel, surtout pendant ce début de mois. C'est difficile, c'est dur. Il faut gérer vos émotions. Il faut gérer toutes les tâches au quotidien. Il faut supporter la pression, surmonter les obstacles, surmonter pour certains un manque de reconnaissance également. Vous êtes pour certains dans l'attente d'un changement qui a du mal à arriver. Ça va arriver, ça va se concrétiser. Mais il va falloir vraiment trouver un juste milieu. Et puis aussi, pour certains, il va falloir décider. Il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision pour ne plus en fait être dans l'attente. Donc c'est ce que je vois. Je vois que vous allez vous séparer de pas mal de choses, vous vous éloignez de certaines personnes pour retrouver le contrôle de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Donc là, on a la force placée en positif qui vous encourage à utiliser votre force intérieure que vous avez déjà. Vous avez le potentiel pour réussir. Donc utilisez cette force qui émane de vous et qui va vous permettre d'avancer dans tous vos projets. Alors c'est vrai que ça peut parler de haut et de bas émotionnel, je vous en ai parlé, de difficulté à gérer vos émotions. Ça parle d'effort, c'est vrai qu'il faut fournir beaucoup d'effort. Mais il y a un résultat au bout. Donc concentrez-vous sur le résultat et vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile. Le jugement en contre parle de changement, d'un potentiel, de renaissance, de renouveau. Sauf que ce renouveau tarde à venir. Parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a des retards. Vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport à un projet, que ce soit un projet professionnel ou un projet personnel. Après c'est à vous d'adapter le tirage qui reste général, je le dis très souvent, à votre situation personnelle. Donc là il y a des nouvelles, ça va arriver, mais ça met du temps. Et ça peut être frustrant pour certains d'entre vous. Au-dessus, on a la justice en vibration. Donc ce qui vibre pour ce mois de mai, c'est ce besoin de justice, ce besoin d'équité, d'équilibre. Pour avoir cet équilibre, il va falloir vous séparer d'un ancien schéma de vie. Il va falloir vous séparer de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui n'est pas essentiel dans votre vie. De tout ce qui vous encombre pour pouvoir en fait aller de l'avant, avancer dans vos projets. Donc ça va vous demander des efforts, c'est vrai, mais ça va surtout vous demander d'être objectif et d'être beaucoup plus pragmatique. Donc là il y a des décisions qui vont être prises. Après ça peut signifier que vous allez faire des démarches, des démarches administratives pour concrétiser un projet, quel que soit le projet. Ça peut être un projet pro, ça peut être un projet d'achat, ça peut être tout autre projet, un projet de formation par exemple. Voilà, donc là il y a des démarches à ce niveau-là. Je sens que vous serez prêts à faire ces démarches pendant ce milieu de mois de mai parce que c'est vrai que vous avez été hésitants depuis pas mal de temps. C'est peut-être dû aussi à un manque, peut-être un manque de motivation pour certains d'entre vous, un manque de détermination. Et puis aussi un manque de confiance en soi. Et je sens que vous allez dépasser tout ça, vous allez surmonter tout ça et que vous allez commencer à faire ces démarches. Et c'est une excellente nouvelle parce que ces démarches vont vous conduire justement à la concrétisation de votre projet. Bon ça peut être un projet professionnel mais pas que. Ça peut être un projet, comme je vous l'ai dit, d'achat, quel que soit l'achat. Ça peut être un projet de formation. Ça peut être un projet de déménagement là aussi. Donc là on voit avec l'empereur que vous reprenez le contrôle de votre vie. C'est un des messages ici du tarot pour ce mois de mai. C'est que vous reprenez le contrôle de votre vie ou de vos projets, quel que soit le projet. Donc ça peut aussi signifier qu'il y a un personnage clé pendant ce mois de mai qui va vous aider. Donc ça peut être un conseiller, un expert, un guide, un avocat. Ça peut être aussi un thérapeute également. Mais voilà, on a une figure qui fait preuve d'autorité. Donc ça peut être vous qui faites preuve d'autorité. Mais ça peut être aussi une personne qui va vous aider et qui fait preuve justement de cette autorité, de cette expertise. Donc vous pouvez demander de l'aide auprès de cette personne qui va vous accompagner, vous guider et qui va vous aider à concrétiser vos projets. Allez, quels sont les messages ici ? Allez, sur quoi vous devez vous concentrer pour ce mois de mai ? Je vais vous aider à concrétiser vos projets. Allez, comme premier message, le 10 de bâton. Donc c'est peut-être cette charge émotionnelle dont vous devez vous débarrasser pour justement retrouver cet équilibre. Donc voilà, décidez, trancher, c'est important. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger et vous allez pouvoir atteindre votre objectif qui est derrière vous. Qui est représenté par ce château en fait. Et ça c'est votre objectif. On a le 2 de bâton. J'aime beaucoup cette carte. On a, waouh, deux fois la même carte. Le jugement. Donc vous devez vous concentrer sur le renouveau, sur le changement. Et ce changement arrive. Il y a ce potentiel. Je vous en ai parlé. C'est juste que c'est peut-être pas le bon moment en ce début de mois de mai. Ou c'est peut-être, bon, quelque chose qui va se faire. Mais il faudra du temps avant que ce changement se réalise. Et qu'est-ce qu'on a comme autre message ? Le chevalier d'épée. Là, ça va plutôt vite. Là, c'est un message qui vient vers vous. Un message assez rapide. Un message qui va vous permettre, eh bien, de passer à l'étape suivante de vos projets. Donc ça, c'est un très beau message. Alors, sur quoi il faut vous concentrer ? Il faut vous concentrer sur, justement, sur le fait de vous débarrasser de cette charge émotionnelle que vous portez sur vos épaules depuis un certain temps. Vous devez aussi vous débarrasser de tout ce qui n'est pas important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. De tout ce qui vous encombre. De tout ce qui n'est pas essentiel dans votre vie ou dans vos projets. Il faut s'en débarrasser. N'hésitez pas à demander de l'aide. Je vous en ai parlé pour alléger cette charge. Il faut absolument déléguer. Vous ne pouvez pas tout faire. Ce n'est pas possible. Donc, pour justement atteindre cette réussite que vous souhaitez dans votre vie, il faut aussi se débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus. De tout ce qui vous rattache à votre passé, par exemple, ou de tout ce qui vous freine dans votre évolution, dans votre croissance. Ensuite, vous devez vous concentrer aussi sur votre avenir. C'est important. C'est important de pouvoir se projeter. Mais pour pouvoir se projeter, il faut avoir une clarté d'esprit. Il faut avoir les idées claires. Il faut avoir des projets bien définis. Il faut concrétiser plusieurs actions. Mais avant de cela, il faut absolument vous débarrasser de tout ce qui vous retient, de tout ce qui bloque. Donc, ça va vous demander des efforts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la carte La Force, ici, en ce début de tirage. On a le jugement. Donc, il faut se concentrer sur ce changement qui arrive. Il y a vraiment un potentiel de renaissance. Il faut se concentrer aussi sur votre libération. En quelque sorte, votre libération de tous ces blocages. Je ne sais pas si c'est très français, ça, ce que je viens de dire. Je ne pense pas. Mais il faut absolument vous libérer de tout ce qui vous entrave. Il faut vous concentrer sur cela. Pour, justement, accéder à cette renaissance. Là, on a le chevalier d'épée. Il faut vous concentrer sur, justement, les messages qui viennent à vous. Parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des messages. Donc, c'est important de pouvoir, en fait, les accueillir. Donc, ça va aller vite à partir de ce moment-là. À partir du moment où vous vous débarrassez de tout ce qui n'est pas essentiel dans votre vie, de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce qui est négatif, vous allez ouvrir de nouvelles portes. Et ça va vous permettre de concrétiser le projet qui vous tient à cœur. Et je ne vous l'ai pas dit avec le jugement, mais il faut vraiment aussi être dans la communication. Donc, il faut recevoir les messages, mais il faut aussi communiquer, vous exprimer. Il faut entendre aussi tous les messages que vous recevez. C'est très, très important pour pouvoir aller de l'avant. Et quel est le message, ici, de l'univers ? Et nous avons le 2 de la pincée. Alors là, ça confirme tout ce que je vous ai dit. Je vais vous lire le message. Vous en avez gardien, vous voyez bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Justement, c'est ce qui vous arrive en ce début de mois. C'est parce que vous n'avez pas les idées claires, donc vous n'arrêtez pas de passer tout en revue. Vous n'avancez pas, c'est difficile, vous avez du mal à gérer ces difficultés et vous avez du mal aussi à prendre une décision. Chose que vous allez faire, que vous allez pouvoir faire en ce milieu de mois de mai. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écouter la petite voix qui est en vous. Voilà, donc n'hésitez pas à accepter l'aide qui vient à vous pour justement décider, pour accéder à cette renaissance. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Au fond de vous, effectivement, vous savez quoi faire, mais il va falloir vous faire confiance. Il va falloir écouter votre petite voix. Chose que vous ne faites pas souvent, mais je sens que pendant ce mois de mai, vous allez comprendre qu'il est plutôt opportun d'écouter les messages qui viennent à vous. Que ce soit des messages de personnes que vous connaissez ou des messages d'experts ou des messages de l'univers. Parce que vous serez beaucoup plus en ouverture. Pourquoi ? Parce que vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous pèse. Vous allez trancher. Et vous n'allez plus laisser vos peurs, votre passé, vos pensées négatives, vous guider. Et vous allez au contraire, vous laisser guider par votre petite voix, par votre intuition. Ça, ça fait toute la différence. Vous allez le ressentir pendant ce mois de mai. Voilà pour vous, les Capricorns. Donc, j'espère vraiment que ce tirage va vous aider, vous encourager. N'hésitez pas à vous renseigner sur l'extension du Capricorn pour ce mois de mai qui est juste en dessous. Merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager la vidéo. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, parce que vous avez une question, plusieurs questions personnelles, je peux vous aider à ce niveau. Vous avez tout sous la vidéo, vous le savez. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous retrouve très, très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501